... Et si je vous disais que nous étions tous des lézards ? Et pas seulement parce qu'on aime se prélasser au soleil. Vous le savez sûrement, les lézards peuvent faire repousser leur queue s'ils la perdent. Alors certes, nous on n'a pas de queue et on ne sait pas encore faire repousser nos bras. Mais certains de nos organes, comme notre peau ou nos intestins, ont la capacité de se renouveler en permanence. Ce processus magique a lieu grâce à un petit nombre de cellules aux propriétés particulières, les cellules souches. Elles doivent être capables à la fois de se transformer en différents types de cellules de l'organe et de se multiplier elles-mêmes pour qu'on en ait toujours en stock. Moi, celles qui m'intéressent, ce sont les cellules souches sanguines, capables de redonner naissance à tous les constituants du sang, globules rouges, globules blancs ou plaquettes. Elles sont intéressantes parce qu'on sait les utiliser pour traiter des maladies génétiques du sang en faisant de la thérapie génique. Alors concrètement, ça veut dire qu'on sort les cellules souches de la moelle osseuse du patient, on les manipule un peu à l'extérieur du corps pour réparer le gène défectueux responsable de la maladie. Pendant ce temps-là, on élimine les cellules sanguines malades du patient, puis on lui réinjecte ces cellules souches réparées pour redonner naissance à un système sanguin sain. Pour faire simple, on coupe la queue malade du lézard et on s'arrange pour qu'elle repousse en bonne santé. Alors ça, c'est la théorie. Mais en pratique, il y a un problème. Quand on sort les cellules souches du corps du patient, elles rencontrent leur pire ennemi, l'oxygène. L'oxygène est présent en très petite quantité dans la moelle osseuse, ce qui fait que les cellules souches n'y sont pas habituées. Imaginez emmener notre lézard au pôle nord. Il y aurait un sacré choc. Ce choc pour les cellules souches, ça s'appelle le stress oxydant. Et sous ce stress, elles ont tendance à faire n'importe quoi et oublient de se multiplier, ce qui risque de diminuer le stock disponible pour la thérapie. Et moi, mon travail, c'est de trouver une solution pour protéger les cellules souches, un peu comme une doudoune bien chaude pour notre lézard frileux. Alors, j'y réfléchissais en buvant un thé vert ou un petit verre de rouge, je ne sais plus, et je me suis dit, tiens, mais c'est bon ça. Voilà, c'est sûr, c'était du rouge. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Dans le thé vert et dans le vin rouge, il y a des antioxydants qui servent justement à protéger du stress oxydant. Alors, pourquoi ne pas les utiliser comme doudoune pour nos cellules souches ? Ni une ni deux, de retour au laboratoire, j'ai mis en contact mes cellules avec des antioxydants et j'ai regardé si elles se multipliaient mieux. Pour faire ça, une seule solution, collaborer avec des souris. Eh non, pas des lézards cette fois-ci. Donc, concrètement, j'élimine les cellules sanguines des souris et je leur greffe des cellules souches manipulées, exactement comme avec les patients. Et quand les cellules ont été en contact avec des antioxydants, elles reconstituent mieux le système sanguin des souris, ce qui veut dire qu'elles étaient plus nombreuses, voire plus efficaces. Il reste encore à bien expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur des cellules avant de tester sur des patients, alors pas le temps de lézarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.